je suis acteur ancien secrétaire général du sein du quartier dirigé par mon camarade dans le quartier nous sommes chéminants et comme vous l'avez dit tout de suite mon voisin fils de chéminants donc tout l'importance de ce que vous avez comme encore sur le processus et ce qui nous a fait la situation du contrat de concession comme vous le savez je pense que le PCA a décliné tout de suite mais il faut quand même saluer le courage et l'engagement des autorités sénégalaises parce que la concession était bi-nationale c'était des pays le Mali et le Sénégal et l'état du Sénégal a osé mettre fin à ce c'est-à-dire qu'il faut partie de mon monde aujourd'hui si nous sommes là faire un projet comme l'a bien dit mon collègue comme encore Moussa Diop parce qu'il faut reconnaître que la société nationale des chemins de fer est une société nationale et une société nationale donc aujourd'hui c'est ce qui fait que la société nationale des chemins de fer aujourd'hui est la société qui va être chargée de gérer l'exploitation comme encore encore par rapport à la relation avec les sociétés de l'exploitation la régulation etc et la gestion de patrimoine et nous félicitons de passage comme l'a bien dit parce que le projet est parti depuis très longtemps et aujourd'hui tous les autorités qui ont eu à gérer ce projet ont joué une grande ronde et de passage nous félicitons depuis son arrivée qui a quand même osé faire Dakar Touba parce que Dakar, qu'est-ce que Touba n'était pas quand même il faut le reconnaître c'est un projet qu'il a fait parce que beaucoup n'y croyaient pas il a osé avec le personnel et l'expertise interne à la réussite d'un projet vous l'avez bien vu c'est des ensemblés comme encore baquet à Touba il fallait avoir des ensemblés avant de passer à d'abord la réparation de l'eau donc vraiment c'est le courage qu'il faut employer et de ce point de vue je pense que c'est nous avons quand même compris le forum d'abord on ne peut pas parler de développement des chemins de fer en Afrique sans plus autant parler de l'interconnexion des réseaux et s'il faut maintenant interconnecter les réseaux il faut comment est-ce que les états viendraient les entreprises et de ce point de vue je pense qu'on a même dit que dans les rencontres du dernier rapport avec l'ICC il parlait de gérer le cap je ne sais pas est-ce que Drenku menadap donc s'il faut avoir une pensée au train à grande vitesse pour essayer de gérer le cap entre nous et de l'autre côté je pense que bon l'ignorable ce qu'il faut faire moi je pense qu'il faut avoir des projets comme on l'a bien dit tout ce que M. le spécial en moyenne et long terme parce que tu es sur moi des métiers droite du nord et je vois que les infrastructures répondent à cette période qui ont été construites en 18 ans donc moi je pense qu'il va falloir maintenant nous aussi mettre des places des infrastructures qui vont dans 50 ans ou dans 100 ans répondre à l'environnement social je pense que c'est dans ce sens là et je salue tout le monde merci je vous salue au nom des intervenants futurs on va gagner du temps repassez la parole à Mme Fatunyan M. le déjeuner M. le déjeuner je remercie par ce moment que vous l'avez dit donc comme c'est le déjeuner vous l'avez dit à l'entendre vos propos le développement démocratique favorise aujourd'hui les transports de masse effectivement et le chemin de fer en est incroyablement en plus d'être un mode de transport rapide et sécurisé il faut dire que le transport canadien n'est pas soumis aux aléas que soumise par exemple les autres transports routiers mais non vous l'avez dit également vous avez mentionné en passant le fait qu'il joue encore important quand même sur le terrain non climatique vous l'avez dit ce procès au même titre que la santé et le sport moi je crois qu'un restant particulier devrait être mis sur quand même sur l'écologie le recrutial que les chemins de fer jouent quand même sur l'écologie parce qu'il émet très peu de gaz par exemple si on cite si on dit quel est le moyen de transport le moyen polluant le plus polluant les chemins de fer viennent en dernière position devant l'avion, devant la voiture, le vélo, le bus donc c'est à dire que c'est un aspect à ne pas négliger voilà je trouvais jusqu'à ma claspion sur cela mais vousannaz, je le dis toujours vous êtes acabou des profрев espace le début vous demandez de plaisir j'ai dit j'ai pensé de public la région tente le fonction du bien vous pouvez dire d'autres émotions Je vous remercie. Je vous remercie. Je fais un peu la transition pour saluer la mémoire de M. Alassane Si, d'ancien peut-être 600 dans la salle de connaisse. C'est quelqu'un qui a vraiment aimé ce domaine-là et qui a pratiquement fait toute sa vie et qui a également transmis des savoirs. Il a été l'un de mes enseignants pour avoir fait ma maîtrise sur Transrail, en tout cas. J'ai été en partie passionnée dans ce domaine-là grâce à lui, paix à son âme. Je tenais à rebondir juste un peu. Je me présente. Je suis de Subdoco d'ACA. Le groupe Subdoco, on le connaît, mais plus particulièrement l'Institut supérieur des transports. Donc c'est un institut qui est très spécialisé, en tout cas dans tous les domaines de transport. Et en parlant de formation tout à l'heure, j'ai entendu dire que oui, il y a des pistes de réflexion et tout. J'aimerais vous dire également que nous, nous y avons pensé. Et je pense que nous passons de vous voir pour essayer de détailler cela de plus en plus. Également, je tenais à notifier que nous serons ravis. Bien évidemment, je suis accompagnée du secrétaire général du groupe de participer à ce forum pour nos contributions. En plus des formations que nous dispensons, nous en avons également des études, à l'image de l'étude sur les transports hippomobiles que nous avons menées récemment avec les études. Donc également, nous pourrons contribuer énormément dans ces échanges-là. Voilà, je vous remercie. Je pense avoir respecté mes deux minutes. Merci. 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 Merci.